Nous allons nous transporter à Dapano, Dapano où un drame a frappé la population. Hier, dans la nuit de samedi à Dibache, on a pris une explosion qui a coûté la vie à 7 enfants et blessé 2 autres. Et dans la foulée, nous avons un communiqué des forces armées togolaises que nous allons vous lire. Communiqué des forces armées togolaises sur le drame qui s'est passé à Dapano. Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2022, une explosion survenue dans le village de Marba, préférée de Thônes, a causé la mort de 7 personnes et fait 2 blessés. Alerté, un détachement de l'opération Condoiré s'est rapidement porté sur les lieux pour sécuriser les blessés. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion et identifier les auteurs. Dans ces circonstances de vive douleur et d'émotion, le chef d'état-major général présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un propre établissement aux baissés. Il invite la population à éviter des déplacements nocturnes non essentiels dans le respect scrupuleux de l'état d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région des Savannes. Fait allômer le 10 juillet 2022, le général de brigade Maganawe Tadja, chef d'état-major des forces armées togolaises. Voilà, Francis, un communiqué, un communiqué qui ne nous renseigne pas plus sur le drape. Oui, vous savez, depuis le petit matin du 10, les nouvelles ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça devient un grand instrument de communication. Et plus tard, on se disait que le communiqué numéro 1 de RFI, effectivement, ils sont venus à la rescousse en parlant d'un véhicule qui a sorti sur une mine. Une mine. Alors que les images que les réseaux sociaux véhiculaient nous montraient que, en fait, ces véhicules dont on parle ne sont que des vélos. Trois, quatre vélos, parce que quand on voit les lieux, comment c'est passé. Donc, tout ça a commencé par donner des supputations, effectivement, à tout le monde. On a toutes les relations ici et là et les nouvelles, disons, par rapport à ce que nous avons vu sur le terrain, sur les images, n'ont rien à voir avec une mine qui a sauté. Parce que quand une mine saute, il y a un cratère qui s'ouvre. On voit la terre qui creuse un trou quelque part. Et puis, on voit, ce n'est pas un boulevard, c'est un sentier sur lequel les enfants sont à vélo. Ce qui veut dire qu'il y a au moins un mètre ou deux mètres qui séparent d'eux. Donc, s'il y a un qui a sauté, un vélo qui a sauté sur une mine, ça veut dire que le reste ne sera pas aussi touché. Donc, ceci dit que ce que nous avons entendu sur les réseaux semble dire qu'au fait, c'est des coups de tir qui sont venus ici et là. Maintenant, d'où viennent ces coups de tir ? Les gens parlent des tirs venant de drones. Est-ce que le Togo, actuellement, a des drones ? Et voilà des questions qu'on se pose. Mais aujourd'hui, le communiqué du ministre de la Défense vient nous dire, parce que d'habitude, ce n'est pas le ministre de la Défense qui fait, je dis, le ministre de la Défense, ce n'est pas le chef d'État-major. C'est soit le ministre de la Défense, ça dit qu'au nom du gouvernement, ce qui dit que tout ce qui a fait le retard du communiqué qui est arrivé, il dit qu'il y a eu beaucoup de discussions peut-être, quelque part, que personne ne veut prendre la responsabilité. Et bon, heureusement, je crois que le chef d'État-major a eu ce courage, parce que quand vous voyez, finalement, c'est qu'on dit que les gens évitent des déplacements nocturnes et que ça soit nécessaire. Ça veut dire que si vous sortez demain, vous savez que sur la route, il y a quelque chose. Donc, les enquêtes qui sont ouvertes, qui a ouvert les enquêtes ? Est-ce que c'est l'armée togolaise ? Est-ce que c'est le procureur ? Est-ce que nous ne voyons jamais, parce que depuis que les choses se passent dans ce pays, on n'a jamais entendu parler du procureur ? Donc, le communiqué, bien sûr, est un peu tard, un peu vide de fond, parce que pour, disons, un drame de cette envergure, dire que neuf enfants sont tombés comme ça, et puis sept sont systématiquement morts. Et les autres, en réanimation, au CHR, quoi, d'apparemment, cela pose beaucoup de problèmes par rapport à ce que nous représentons en tant que peuple, la population togolaise vis-à-vis des dirigeants. Parce que là, c'est un gouvernement qui devrait réagir et non un chef d'état-major. Comme quoi, c'est comme si on est en train de transporter la marmite sur la tête du chef d'état-major. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Ferdinand, ce communiqué fait plus peur qu'il ne rassure. Je pense d'abord qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet. Il faut avoir une pensée pour ces jeunes-là qui ont perdu la vie, parce que certains ont été enterrés aujourd'hui à 13 heures. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'enterrement précipité. Et lorsque, dans un pays, vous perdez sept jeunes comme ça, des élèves, des apprentis, dont l'âge n'est pas 20 ans, qui reviennent de la fête et qui ont été frappés à la fleur de l'âge, je pense qu'il y a une compassion nationale à manifester envers les populations. Je n'ai pas vu à ce jour de réaction, à part le communiqué du chef d'état-major, réaction officielle. Nous savons que nos autorités sont friands de tweets. Quand il y a Shinzo Abe qui est assassiné, à la seconde qui suit, on fait un tweet pour saluer sa mémoire. Quand il y a un drame quelque part, on fait rapidement un tweet pour saluer la mémoire de la personne. Mais quand des Togolais meurent, par exemple, à Ouahala, dans un accident de circulation, des femmes, des vaillantes femmes qui meurent, personne ne réagit. Quand des enfants sont fouchés par rapport à ce qui s'est passé à Dapaon, on ne sent pratiquement pas de compassion, de réaction de ceux qui gouvernent le pays. Tout porte à croire que les Togolais sont devenus des chiens, ils peuvent mourir comme ça sans que personne ne réagisse. Et donc, moi, je me pose la question sur le peu d'humanisme qui reste encore au fond de ceux qui gouvernent ce pays. Qu'est-ce qui arrive qu'ils soient si indifférents quand des Togolais tombent, mais quand des gens meurent ailleurs, ils réagissent. Ça, c'est juste pour l'introduction. Et donc, je voudrais saluer la mémoire de ces enfants-là qui sont en train d'être enterrés au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Alors, sur le communiqué du ministre, du chef d'état-major des forces de la métro-golaise, je pense qu'il y a des observations de forme qu'il faut faire d'abord. D'abord, le communiqué qui a circulé depuis hier et ce matin, c'était un papier volant. Il n'y avait pas d'entête, il n'y avait rien. On avait déjà vu ça au niveau du ministère de la Sécurité aussi. On sort des communiqués comme ça, il n'y a pas d'entête, il n'y a rien. Et sur les réseaux sociaux, les gens ne commençaient pas à leur taper dessus en se posant la question si c'est un État responsable, si c'est une administration responsable qui publie des communiqués comme ça, qui sont comme des tracts, avant qu'on ne nous sorte vers midi cette version avec l'entête de l'armée et signée officiellement du chef d'état-major de l'armée. Ça, c'est la première réaction de forme. Je pense que l'État, c'est l'administration. Et l'administration, c'est le style épistolaire. Et c'est beaucoup de papiers, c'est aussi des archives. Même si aujourd'hui, on bascule dans le numérique, c'est aussi les archives numériques. Et ces gens de communiqué, quand vous les publiez, il faut que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, des gens qui font des recherches, qui sont dans le milieu de la recherche, puissent retrouver des documents comme ça pour savoir pourquoi ça s'est passé, dans quelles circonstances ce genre de choses se sont passées. Il ne faut pas que les gens gèrent l'administration comme ils gèrent une épicerie de quartier. On publie des documents au nom de l'État sans être accompagné, de seaux de l'État, de papiers en tête, et même sans préciser qu'il y a des copies qui vont dans les archives. C'est extrêmement grave. On a le sentiment que l'administration au Togo est en train de s'effonder carrément. Cette observation-là, ces faits-là, on la remarque dans toute l'administration togodaise, où on prend le plaisir de publier des communiqués sans en tête. Voilà. Et donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Franco l'a dit, ce communiqué ne nous renseigne pas, ne nous dit pas grand-chose. On nous dit juste qu'il y a eu une explosion dont personne ne connaît l'origine. Et on invite les populations à éviter des déplacements nocturnes non essentiels. Cette phrase veut dire beaucoup de choses. Cette phrase à elle seule veut dire beaucoup de choses. Tout homme intelligent peut déduire ce que cette phrase signifie. C'est-à-dire que vous vous êtes trouvé à un mauvais endroit, à un moment donné. C'est ce que cette phrase veut dire, en fait. Mais la phrase ne continue pas pour tirer la conclusion. Elle laisse l'opinion dans le doute ou dans le fou. Maintenant, pour revenir sur l'essentiel, voilà un drame qui s'est passé. Sur le principe, il ne revenait pas au chef d'état-major de sortir un communiqué. Il revenait d'abord à la ministre de la Défense. Parce que l'état-major, c'est juste un service pour assurer l'administration des armées. Et l'état-major a pour autorité le ministre des armées. Donc, il revenait au ministère des armées de prendre un communiqué. Rappelez-vous, quand il y a eu les attaques précédentes, c'est le ministre de la Sécurité qui a fait le communiqué. Et les gens se sont demandé, mais en quoi ça le regarde ? C'est une question de défense et de sécurité. C'est le ministère concerné qui doit réagir. Le ministère de la Sécurité peut réagir quand les policiers, les gendarmes, ou il y a des petits soucis comme ça. Mais quand ça concerne les forces de défense et de sécurité, ils ont un ministère de tutelle, c'est eux qui doivent réagir. Et donc, cette fois-ci, le ministre de la Sécurité n'a pas réagi, mais c'est le chef d'état-major. Mais normalement, c'est la ministre de la Défense qui doit réagir. Première réaction. Ça a été une réaction juste de constat. Maintenant, le procureur de la localité, puisqu'il y a eu mort d'homme dans des circonstances dramatiques, ce procureur, parce qu'il y a un tribunal d'instance à Dapaon, le procureur de Dapaon, c'est lui qui doit réagir après le communiqué du ministre de la Défense, où il dit, tel jour, dans telle circonstance, à telle heure, il y a eu tel drame, à tel endroit, voilà le nombre de décès, le nombre de blessés. Il y a une enquête qui est ouverte par la justice qui déterminera les circonstances dans lesquelles les gens sont décédés. Parce que quand le chef d'état-major dit qu'une enquête est ouverte, on ne se dit pas que c'est une enquête administrative, c'est une enquête judiciaire. Mais à partir du moment où il y a eu mort d'homme, l'enquête judiciaire est obligatoire. Maintenant, si on soupçonne qu'il y a une faute quelque part, l'armée fera son enquête administrative, vous voyez-vous. Et donc, comme Franco le dit, on n'entend jamais parler au Togo des procureurs. Ils ne sont là que quand il faut arrêter les journalistes, ou bien, arrêter les hommes politiques, ou bien, quand on monte les coups d'escroqueristes, c'est dans ça qu'ils sont. Mais on a l'impression que la justice même, qui doit assurer le fonctionnement normal de la société, n'existe même plus. Vous voyez-vous. Parce que dans ce drame-ci, c'est le procureur qui doit se saisir de l'affaire et communiquer en premier lieu. Et assurer la population qu'il y a une enquête qui est ouverte et au bout de laquelle, toute l'opinion sera située sur les circonstances de ce drame-là. Silence radio. Et je reviens maintenant sur l'enterrement des enfants. Puisqu'on a dit hier, le communiqué du ministère de la Défense dit hier, du chef d'État-major dit hier, qu'il y a eu une enquête qui est ouverte. Aujourd'hui, on enterre les enfants. L'enquête est déjà bouclée. Parce que les corps constituent l'élément principal de l'enquête. Les corps des victimes constituent l'élément principal de l'enquête. À partir du moment où vous avez ouvert une enquête, les corps n'appartiennent plus aux parents, jusqu'à la fin de l'enquête. D'où normalement la défaillance du procureur de la République. Parce que quand le procureur sort, il communique, le procureur met le corps à la disposition de l'État. Il n'appartient plus aux familles. Ça appartient désormais à l'État. Et on doit faire les balistiques. On doit aller faire les prélèvements pour voir ce qu'elle dit. Oui, l'autopsie de tous ces enfants-là avant d'aller à l'enterrement. Mais il y a des mots, les corps comme le corps du coronel Madjouba, qui la famille réclame d'aller à l'enterreur. Oui, à qui on ne remet pas le corps. Parce que l'enquête n'est pas finie. Voilà. Mais pourquoi on se précipite à aller enterrer ces enfants ? On doit normalement faire l'autopsie et révéler, voir quelles sont ces balles qui ont tué les enfants. Ce n'est pas là qu'on saura si c'est une mine, si c'est des drôles. Si c'est une action étrangère. Voilà, si c'est une action étrangère. Parce que jusqu'ici, c'est comme si on est en train de cacher, disons, le corps du délit, tout comme ça avait été le cas chez le petit Jojou, qui avait été faussé à Ebay ici. Et un médecin légiste est parti faire l'autopsie et a proclamé que l'enfant est mort par coup de feu. Sans préciser, quelqu'un qui a fait l'autopsie, sans préciser le type de calibre, afin qu'on puisse déterminer le jour-là, est-ce que c'est les forces de l'ordre qui détiennent ce type d'armes dans la manifestation ? Voilà, c'est ça qui n'est pas une bonne chose. Et aujourd'hui, la liste des martyrs s'allonge. Après, d'outils s'inalingue. Et puis, d'apparons encore. D'apparons encore. D'outils s'inalingue en scène. Et maintenant, ça ajoute. Tous ces enfants, et voilà, qui revenaient. Deux lieux de fête. Deux lieux de fête. Qu'est-ce qui a ouvert le feu sur les ans ? Sinon, quand on prend bien le communiqué du ministre, du chef d'état-major, on a l'impression qu'il endosse, que l'état-major endosse la responsabilité. Il n'a pas dit. Oui, mais quand vous lisez, quand vous lisez bien, jusqu'à dire aux gens, qu'on a pu sortir. Parce que, dans le jargon, on a dit couvre l'état d'urgence. Il rappelle juste l'état d'urgence. Est-ce qu'on a expliqué aux gens le contenu de l'état d'urgence ? Est-ce qu'il y a un couvre-feu ? Les gens ne doivent pas sortir ? Voilà. Quand il y a un état d'urgence, il y a un couvre-feu dedans. Quand il y a un état d'urgence et sécuritaire, c'est qu'il y a un couvre-feu dedans. On peut se dire qu'en matière de couvre-feu ou d'état d'urgence, quand on voit une toux comme ça, par exemple l'année, supposons que ce soit vraiment les drones qui ont visualisé, qui ont repéré, dans le jargon militaire, c'est tir. C'est-à-dire qu'on a l'impression systématiquement que c'est peut-être un mouvement, disons, irrégulier, et peut-être c'est la première fois que peut-être nos drones ont vu ces gens de déplacement. Et encore, c'est la nuit. D'accord ? On peut se tromper. On peut se tromper. Tout le monde se trompe. Même les armées américaines se trompent et fusillent. Même au Mali, ici, l'armée française, tout ça, là, se trompe. Ils ont fusillé les gens. Mais on a fait des enquêtes pour déterminer quelle est la part des diadistes, quelle est la part de l'armée régulière. Et encore, je veux dire, dans nos conditions, ici, où on a une connexion Internet à peu près, c'est-à-dire qu'on nous parle de 4 ou 5 G, sans savoir si nous avons 2 G, mais pour faire fonctionner les drones, ce n'est pas 2 G qu'il faut fonctionner les drones, il faut un minimum de 4 G pour faire fonctionner les drones. Est-ce qu'on en a jusque dans ces régions pour pouvoir voir, bien voir, et avoir la luminosité, c'est-à-dire infrarouge, nécessaire, avant d'aller à l'action ? Voilà ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là où nous sommes, pratiquement tout le monde est, disons, est victime potentielle. Parce que on ne peut pas comprendre comment notre diadisme est en train de monter sans qu'en aucun cas, les gens ne revendiquent des actions vers le taux. Parce que ailleurs, au Bénin, ils ont revendiqué, à la dernière attaque, il y a eu une revendication. Bon, OK. Il y a eu une revendication. Donc, voilà, il faut vraiment que le diadisme, que nous retrouvions, en tout cas, le corps du diadisme, parce que depuis 2017, nous en avons proclamé. On en a proclamé de partout. Et depuis lors, on disait que on a l'impression que les gens sont en train d'appeler le diadisme sur le pays. Et voilà, c'est que des gens sont en prison comme ils ont été déférés, jugés et mis en prison qui sont des diadistes. C'est des jeunes de l'ordre de 20 ans et lesquels qui sont en prison, de la trentaine qui sont en prison et on est partis dans leur maison quand on a fait les préquisitions. qu'est-ce qu'on a trouvé ? Les machettes, tout le monde a la machette pour aller au champ. Pour la part de tabaski qui est passée, je crois que bien avant la tabaski, les gens qui vendent les coupes-coupes, les machettes, ont fait du chiffre parce que tout le monde doit en avoir. On a pris des petits choses chez les gens pour venir montrer qu'ils sont des diadistes et ils sont en prison. Voilà, aujourd'hui, on nous parle des explosions et il faut obligatoirement détenir parce qu'il faut refaire la confiance du peuple. parce que ce qui est en train de se passer par rapport au message que nous recevons de la zone, il va être difficile de faire collaborer et que les populations collaborent à chose parce qu'eux, ils n'analysent pas les choses comme choses en termes de terrorisme. Ils sont en train d'étudier ou bien de doiter ou de dire que nous sommes dans une bavue, sinon des bavues répétées. Alors là, ça va être très difficile, surtout si le vrai terrorisme va s'installer, ça va être très difficile de les combattre parce que nous avons monté la population contre nous. Est-ce que vous voyez, vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis la région centrale depuis août 2017, tout ce qui s'est passé là. Aujourd'hui, je ne sais pas qui peut se lever pour dire qu'il est en train de collaborer avec les forces de leur camp, même présentement là où nous sommes, c'est une repression fiscale qui a démarré dans la région des centrales où les gens sont en train de dire que le TR, par exemple, est en train de les monter pour faire un soulèvement. C'est ce qui se... Nous sommes sur le dossier dans la région centrale, principalement à Sokodé. Donc, si aujourd'hui, après la région centrale, les Bafilos, les Sokodés, les... et environ, maintenant, on va à Dapaon, c'est là-bas qu'on va le sauver encore. Le peuple est contre nous. Là, les futurs isidak. D'accord. On verra bien ça. Dans tous les cas, on ne peut faire ça sans les sensibilisations de la population. Moi, je pense que le pouvoir a intérêt à clarifier rapidement cette histoire de Marc Bae et de Nathiegu, dans le canton de Nathiegu, pour rassurer les populations. Il faut qu'on sache ce qui s'est réellement passé pour qu'il n'y ait pas de méfiance. Parce que, lorsque les actions commençaient là-bas, il y a eu un message qui appelait les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. La collaboration nécessite une dose de confiance. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas la transparence, il n'y aura pas de collaboration. Et donc, le gouvernement, les responsables qui tiennent le pays ont intérêt à clarifier ce qui s'est passé là-bas. Nous, en tant qu'acteurs de médias, depuis hier, on a parlé avec beaucoup de sources. On a parlé avec beaucoup de sources. Nous avons fait le choix de ne pas relater quoi que ce soit dans la presse écrite. On a parlé même avec les parents des victimes. On a une idée de ce qui s'est réellement passé là-bas. Et on sait aussi à quelle heure le drame s'est passé, autour de 2h du matin. Bref, on a recueilli assez d'informations et les informations qu'on a recueillies de diverses sources concordes. Ça revient à la même chose. et même sur le plan médical, on a reçu des informations dans la zone. On sait que les enfants qui sont blessés, par exemple, ont été atteints par des billes. Ceux qui n'étaient pas près de l'impact ont reçu des billes. Ces billes-là, personne ne dit aujourd'hui n'arrive à situer l'origine de ces billes-là. Et donc, d'autres que nous avons contactés, nous avons toujours évoqué cette histoire d'un engin qui tournait, qui faisait du bruit. un objet volant non identifié qui a largué des charges. Et donc, nous attendons la version définitive au bout des enquêtes, mais nous sommes perplesses parce qu'on a vu une enquête hier, aujourd'hui, on a l'enquête encore. Alors, sur la base, de quoi on va faire l'enquête ? Est-ce que l'enquête est déjà clôturée ? Ça nous amène à nous poser véritablement des questions. Et donc, dans cette histoire-là, s'il est arrivé qu'on s'est trompé, il faut assumer et passer à autre chose. Franco l'a rappelé, dans plusieurs pays, parce que la lutte contre le diazisme est une lutte assez complexe, qui amène même les grandes puissances à faire des erreurs, à faire des bavus. Je donne un exemple, en Irak, par exemple, il y a un officier qui a mal calculé des coordonnées qui ont remis un pilote. Le pilote a bombardé un hôpital de campagne. Voyez-vous ? Et cet officier a été sanctionné par l'armée américaine parce qu'il a été formé pour avoir une géolocalisation exacte de la cible. Voyez-vous ? Et donc, si, dans la vie, on s'est trompé, il faut reconnaître qu'on s'est trompé et puis on avance, on règle les dégâts et puis on avance. Et ça renforce, en fait, la confiance. Et donc, il y a toute une communication à faire autour de cette affaire-là, mais une communication maîtrisée. Une communication maîtrisée parce que les populations ont déjà parlé, les gens ont déjà parlé. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous, les journalistes, on a déjà recueilli beaucoup d'informations. Vous voyez la liste des victimes qui circulent là. C'est un travail de journaliste. Ce ne sont pas sortis comme ça. Et donc, il faut fondamentalement que les autorités communiquent sur cette affaire-là pour rassurer les populations. Parce que, si ça ne se fait pas comme ça, demain, les gens seront réticents même à dénoncer les intrus qui arrivent dans leur village parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent même pas si il y a les dénonçants et un engin peut survoler leur village, croyez-vous. Et donc, il est important qu'on laisse tomber les histoires d'orgueil ou secrets de je ne sais quoi pour communiquer sur ce qui s'est réellement passé. On n'a pas besoin de dire aux togolais le type d'armes qu'on a parce qu'il y a le secret défense. Mais, on peut communiquer en disant oui, on s'est trompé, il s'est passé quelque chose de ce genre, nous avons pris acte ou bien, on n'a pas encore bien maîtrisé certains nombres de choses que nous avons à disposition. Voilà, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé et on essaye de corriger les choses. Donc, c'est fondamental pour renforcer la confiance. Si vous avez décrété dans une zone un état d'urgence sécuritaire et que vous n'avez pas la confiance de la population, vous n'avez pas la collaboration de la population, il n'y a pas une certaine osmose entre les forces de sécurité et de défense et la population, vous risquez de ne jamais gagner ce combat pour lequel vous avez décrété cet état d'urgence-là. Donc, c'est important de clarifier ce qui s'est réellement passé. Et j'insiste aussi sur le fait que dans notre pays, la justice doit commencer par travailler. C'est des gens qui sont payés par le contribuable. C'est des gens que nous défendons ici quand leurs conditions de travail et de vie ne sont pas bonnes. Mais il faut que les juges, les magistrats de siège comme les magistrats de parquet commencent à travailler véritablement pour l'intérêt de la population. On ne peut pas avoir un tel drame dans cette zone comme on en a eu d'ailleurs à Nortien, la dernière fois. Dans toutes ces juridictions, dans toutes ces zones, il y a des juridictions, il y a des tribunaux. Les procureurs servent à quoi ? Ils servent à quoi ? Ils font quoi ? Mais si leur hiérarchie ne veut pas leur permettre de travailler, il faut qu'ils dénonçent. Au Burkina, on a vu, on a vu les magistrats quand Kampauré rentrait, on sortit communiquer en disant qu'ils ne sont pas d'accord. Ce monsieur, nous l'avons condamné, il ne peut pas rentrer dans le pays comme ça, ressortir comme si de rien n'était. Donc, nous avons des magistrats qui ont été formés à l'école nationale de magistrature, nous avons des gens qui sont formés, on a renforcé leurs capacités, ils sont payés pour rendre la justice aux contribuables. Il y a des drames qui se passent, même les choses élémentaires qui doivent nous montrer que nous avons ne serait-ce qu'un État plus ou moins normal et qu'il y a une justice qui fonctionne, on n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas normal. Il revient au juge de se battre pour leur indépendance, pour leur prérogative. Tout comme nous, les journalistes, nous nous battons souvent pour nos droits et notre espace de liberté. Et donc, ce n'est pas normal. Voyez-vous. Au nom de quel secret de France aujourd'hui on sait si un officiel voyage en Turquie, ce qu'il va aller faire, c'est déjà sur les réseaux sociaux et si le Togo a acquis une arme, c'est sur les réseaux sociaux. Mais quel secret de France aujourd'hui ? Parlez aujourd'hui les populations, je dis, les populations telles que nous les avons écoutées, les gens sont convaincus d'une chose, sauf ce que certains médias essaient de nous servir aussi, c'est le lieu pour le pouvoir de nous mettre parce que c'est très important quand RFI par exemple dit qu'une voiture a sauté sur une mine, d'accord ? Et qu'ailleurs on voit, même des journaux ici continuent de dire attaque diadis alors que le communiqué n'a pas parlé d'attaque. Ils n'ont jamais parlé d'attaque. Ils n'ont jamais parlé d'attaque. S'ils n'ont jamais parlé d'attaque, eux-mêmes l'auraient déjà dit. Voilà. Tant que le gouvernement ne l'a pas prononcé le mot attaque ou même le communiqué de l'État-major, il faut que les gens rentrent dans l'esprit de cela pour ne pas aussi discréditer ce que le gouvernement va dire parce que quand les médias aussi trinquent de fausses informations qui se disent des médias pro-régime disent-ils de fausses informations, ça va porter attente à la communication du gouvernement. Même RFI a fait un premier papier le samedi soir. Non, ça s'est passé dimanche, c'est ça, le 10 dimanche. C'était dimanche. Ils ont fait un premier papier mais dans l'après-midi, en début de soirée, ils ont fait un second papier qu'ils ont relativisé parce qu'ils n'ont plus dit que c'est un bébé qui a soqué. Et eux, ils ont dit est-ce que c'est une attaque ou c'est une bavue. Maintenant, le communiqué même de l'état-major n'a jamais parlé d'attaque. Et donc, on ne comprend pas pourquoi des journalistes se permettent de dire c'est une attaque terroriste. Voyez-vous, on ne comprend pas pourquoi des gens comme une attaque terroriste des journaux qui sont posteurs d'un message du gouvernement sont en train de se lapider encore le même gouvernement. C'est une mauvaise communication. Il faut le dire. Ce n'est pas qu'on est contre les journaux. Chacun fait son travail. Mais, si vous n'avez pas l'actualité, ne vous mettez pas de doute. Nous, nous disons qu'on a recueilli pas mal d'informations mais on n'en parle pas pour le moment. Voyez-vous, on attend. S'il y a vraiment une enquête, la fin de l'enquête, on verra ce que ça va donner. On verra vraiment ce que ça va donner la fin de cette enquête-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada